Je glorifie nos morts, vous glorifiez nos morts, nous glorifions nos morts. Cette expression prend tout son sens au vu de la loi numéro 15135 du 25 octobre 1919. Cette dernière établit les règles de la reconnaissance par l'état de tous les morts pour la patrie. Les listes des morts sont établies et des livres d'or sont rédigés. Les subventions sont accordées et des monuments sont érigés. Un oubli cependant. Dans cette loi, il est nullement question de l'aéronautique. Heureusement, ces personnels, volants ou non, n'ont pas été oubliés. La rédaction des livres d'or réalisée à partir de la liste des morts pour la France a été longue et fastidieuse. Entre les noms proposés par les mairies et ceux notés et acceptés par l'Office national des anciens combattants, il a été difficile de statuer. C'est ainsi qu'il est possible de voir des noms de soldats sur les monuments alors qu'ils n'ont pas reçu la mention « morts pour la France ». Dans le cœur des habitants des villes et des villages, peu importe, ils sont partis à la guerre et ils ne sont pas revenus. Peu importe le motif. Les financements des monuments aux morts ont été possibles grâce à des souscriptions publiques et des investissements communaux. Les subventions de l'État, parfois dérisoires, sont très souvent parvenues aux élus après que le monument ait été inauguré. Nombreux sont les monuments qui ont fleuri ça et là, tant en métropole qu'en Outre-mer. Chaque village, chaque ville a dignement honoré ses enfants. Le centenaire de la Première Guerre mondiale, de 2014 à 2018, a aussi permis à la commune qui n'avait pas eu les moyens financiers un siècle plus tôt d'ériger un monument, rappelant ainsi que le souvenir perdure, que la mémoire n'oublie pas. Si en 1919, les habitants des communes pouvaient parler de ceux dont les noms sont gravés pour l'éternité sur les dix monuments, il n'en est pas de même aujourd'hui. Combien de familles, pères, fils, frères, cousas, beaux-frères sont rassemblés sur cet ornement public ? Aujourd'hui, les descendants se sont éloignés les uns des autres, mais leurs ancêtres sont toujours là, assurés que nous ne les oublierons pas. C'est là que l'auteur du XXIe siècle a un rôle à jouer, celui d'étudier à la loupe ces hommes, un à un, tant dans leur vie personnelle que dans leur vie militaire. Chaque mort pour la France doit avoir sa biographie rédigée et, ainsi, redevenir celui qu'il était avant cette terrible guerre. Si la loi ne parle pas des victimes civiles, certaines ont tout de même reçu la mention « mort pour la France » et ont leur nom gravé à côté de ceux des militaires, il ne faut donc pas les oublier. Le devoir de souvenir ne peut que passer par ce devoir de recherche et de restitution. « mort pour la France » « mort pour la France » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501